Oui, je n'ai pas beaucoup de choix. Alors, Ludo, il y a une grosse incertitude. Habib, j'espère qu'en reprenant aujourd'hui quand même avec deux séances d'entraînement, ça va pouvoir aller. J'espère. Sinon, c'est vrai qu'il y a Les Baux. Les Baux, il a très peu joué depuis deux ans. Voilà, donc on verra. On verra qui sera à disposition. J'ai toujours fonctionné avec deux attaquants et je souhaite que l'équipe fonctionne avec deux attaquants. Après, s'il n'y en a plus qu'un, on s'adaptera. Aujourd'hui, quand on fait le point, nous, et qu'on regarde un petit peu l'aspect dangerosité, les occasions qu'on crée depuis le début de l'année, on a créé autant que Montpellier en dangerosité, autant que Lorient, et Mont-Lorient, ils ont mis 9 buts de plus que nous, Montpellier 11. Et nous, on est très clairement l'équipe qui sous-performe le plus depuis le début du championnat, entre le nombre de buts marqués et le nombre d'occasions créées. Alors, ça ne durera pas si on continue à créer des très bonnes occasions. Ça ne durera pas. Statistiquement, ce n'est pas possible que ça dure. Maintenant, l'enjeu, c'est de continuer à créer des occasions et d'arriver, avec les ingrédients que j'ai évoqués juste avant, plus d'agressivité, plus de justesse, être mieux positionné dans les meilleures zones aussi, arriver à faire fructifier ces occasions dangereuses. On en a eu des très grosses la semaine dernière, on en a eu des très grosses à Brest, on a fini avec un taux de dangerosité très élevé. Maintenant, c'est clair que notre efficacité n'est pas suffisante. Écoute, on transmet une attitude positive en analysant de manière la plus sereine et lucide possible la situation. Voilà. On n'a pas assez de points. Ça, c'est clair. D'accord ? On n'a pas assez de points. Cinq points en sept matchs, ce n'est pas suffisant. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on regarde les circonstances qui nous ont amené à prendre ces cinq points-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est produit dans l'effectif ? Est-ce qu'on avait tout le monde à disposition ou pas ? Et est-ce qu'on a été dominé par les adversaires ? Est-ce qu'il y a une progression dans ce qu'on fait ? Voilà. On regarde tout ça. Il y a des éléments qui nous laissent penser, en tout cas sur les derniers matchs, qu'il y a une progression, qu'il y a du mieux. Ça ne veut pas dire que le mieux, ça ne veut pas dire que c'est suffisant encore pour gagner les matchs. Donc, il faut en faire plus. Il faut encore être meilleur. Mais il faut aussi souligner les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on évolue depuis le début du championnat. Et on espère qu'en récupérant tout le monde avec un effectif plus dense, parce que ça a des conséquences le week-end, mais ça a aussi des conséquences la semaine. Cette semaine, il y avait quasiment plus de gamins de la réserve de National 3 que de joueurs pros à l'entraînement. Donc, ça a aussi des conséquences sur les semaines d'entraînement. Voilà. Donc, une fois qu'on aura récupéré tout le monde, ça devra élever le niveau d'entraînement, élever aussi le niveau de concurrence et j'espère élever le niveau de performance. Musique 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 Musique